D'avoir organisé ce panel sur les enjeux de la recherche dans les business schools en Afrique lors de son 30e anniversaire. Le thème qui a été choisi est un enjeu majeur pour tous les établissements d'enseignement supérieur parce qu'à la fois producteur de connaissances, diffuseur de connaissances, à la fois appui à l'innovation et en même temps appui à la formation de l'expertise nationale et africaine. J'ai abordé lors de ce panel la question de l'apport de l'intelligence artificielle et de la statistique décisionnelle au niveau de la recherche dans les business schools. Et je me suis appuyé sur des exemples de business schools qui sont reconnus au niveau mondial comme les business schools au niveau de Harvard ou au niveau de Stanford. Et je crois qu'au Sénégal Afrique est sur la bonne voie pour contribuer à ce que dans les business schools, qu'il y ait des centres de recherche de qualité et en même temps des enseignants-chercheurs qui soient inscrits au niveau du CAMES pour que le rayonnement de notre enseignement supérieur national puisse continuer et s'élargir. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie d'une des filières que vous avez personnellement introduites ici au Sénégal. Quelques années après cela, quel est le niveau d'appréciation selon vous ? Oui, effectivement, j'avais lancé en tant que ministre le développement des curriculats des sciences et technologies émergentes parmi lesquelles il y avait l'intelligence artificielle et nous avions fait signer la convention avec l'université virtuelle du Sénégal, devenue université numérique Cheikh Amidou Kahn, pour qu'elle puisse porter le projet. Je suis content que cette université développe aujourd'hui des enseignements dans cette discipline, l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, de même que la robotique et tout ce qui est est biologie moléculaire. Il y a d'autres institutions qui ont aussi introduit l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut renforcer la formation au niveau de nos universités et au niveau des business schools. Il faut aussi qu'au niveau de l'État du Sénégal, qu'on puisse développer une stratégie nationale de l'intelligence artificielle, car il faut être à jour pour que l'Afrique ne soit pas laissée au bord de la route. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis Mbire, je suis dit de la statistique décisionnelle, et d'une autre intelligence artificielle. Nous, Mbire, nous savons que nous savons que nous savons pas à nos épreuves, et que nous avons rencontré l'Afrique. Surtout, nous savons que nous savons que nous savons pas à nos épreuves, et nous savons que nous savons que nous savons pas à nos épreuves. Nous savons que nous savons que nous savons pas à nos épreuves, et nous savons que nous savons pas à nos épreuves. Mais j'ai le plus important de la présidente de l'Afrique, Mariam Koulibaly, et tous ceux qui sont en Afrique. Merci, merci. Je suis la présidente du groupe AFI, l'Université de l'Entreprise. Je suis madame Maria Makoulibaly, je suis la présidente du groupe AFI, l'Université de l'Entreprise. AFI, l'Université de l'Entreprise, 30 ans d'enseignement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce qu'on peut retenir, c'est que même si on est jeune, on a quand même une certaine maturité. Disons, nous avons des activités d'enseignement et aujourd'hui, nous sommes en train de nous impliquer dans la recherche. Parce que nous pensons effectivement que la recherche est très importante. Comme on l'a dit dans les différentes interventions, je crois que nos enseignements n'auraient jamais de sens si elles ne contribuent pas à bénéficier aux populations, à la communauté. Donc, je pense que pour dérouler nos programmes, il est important aussi qu'on fasse de la recherche. L'enjeu de la recherche aujourd'hui, qu'est-ce qui est primordial là-dessus ? La recherche, comme on dit à Olof, « gusto ». Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas et on ne développe pas. Parce qu'en fait, même les formations, même les programmes qui ont été installés depuis Belvuret, depuis les années d'après les indépendances, écoute, méritent d'être revus et corrigés. Parce que nous fonctionnons en fonction de... nous fonctionnons suivant l'évolution des besoins des entreprises, suivant l'évolution des besoins de l'environnement des affaires. Il est important de corréler, de suivre les mutations socio-économiques pour former. Parce qu'il y a de nouveaux métiers, il y a de nouveaux besoins, des besoins de consommation, des besoins technologiques, etc. On ne peut pas rester au programme qui était là depuis les indépendances, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que la fille propose aujourd'hui sur le plan formation, notamment sur les domaines des nouvelles technologies ? Nous avons plusieurs domaines. Nous sommes dans les filières de tertiaire, mais nous développons aussi la filière informatique. Dans la filière informatique, il y a beaucoup de volets, notamment le développement des réseaux, etc. Il y a beaucoup de volets. Mais surtout, en fait, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que même nos formations qui ne sont pas spécifiquement des filières technologiques, n'est-ce pas, que ces filières s'adaptent. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, toutes les filières doivent s'adapter au numérique. Voilà. Et donc, au-delà des activités d'enseignement, nous avons aussi la mission, nous nous sommes assignés la mission d'insertion professionnelle. Ça aussi, même si ce n'est pas nouveau, disons que c'est en train de prendre un grand pas. Parce que quand vous formez des milliers de jeunes et que vous ne vous souciez pas de leur insertion professionnelle, ça pose problème. Ça aussi, c'est une problématique. Et la recherche, justement, vient rejoindre tous ces volets. Parce que pour avancer, il faut faire de la recherche dans tous les domaines socio-économiques pour pouvoir, effectivement, élargir ces filières, pour pouvoir voir quels sont les problèmes auxquels il faut s'attaquer, effectivement, pour satisfaire la communauté. Quels sont vos futurs projets ? Nos futurs projets, c'est de nous implanter dans toute la région du Sénégal et sur l'international. À ce moment-là ? Bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. Ok, alors bon, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va.